Nom, prénom et contribution à internet. Alors je m'appelle Nathalie Ogirico, mais comme c'est imprononçable, on m'appelle Natoo. Et je fais des vidéos sur internet depuis 4 ans. Avec un chien. Et Marc. Enfin, que Marc. 39% des français pensent qu'internet va changer la vie quotidienne dans les 10 prochaines années. Qu'est-ce que t'aimes faire quand tu glandes sur internet ? J'aime bien voir des clips très très kitsch de mon adolescence, genre Britney Spears. I'm a slave for you. Je suis un esclave pour toi, j'aime beaucoup, c'est très féminin. Les teenies child. Bref, oui, de très belles chansons très élaborées. Hit me baby one more time. Très mal dit. Et puis aussi, j'adore aussi les vidéos de Jenna Marble. C'est une américaine qui a 13 millions d'abonnés. Et ça me fait rire. Je comprends pas tout ce qu'elle dit, mais quand elle dit fuck, dick et tout ça, ça me fait rire. Parce que je suis un peu con. Les réseaux sociaux pour toi, c'est le bien ou c'est le mal ? Eh bien, c'est le bien et le mal à la fois. Et cette réponse est un peu nulle en fait. Mais je l'assume, c'est pas grave. Non, c'est bien, c'est mal, faut juste le doser en fait. Il y en a qui sont couverts de l'anonymat, se permettent d'insulter les gens, tout ça. Donc ça, évidemment, c'est le mal. Et après, le bien, c'est tous les retours positifs, les encouragements, les petits mots que je peux avoir. Ça, c'est le paradis. C'est trop cool. Est-ce que t'as une petite pépite à nous recommander, genre un site pas très connu ou un youtubeur, une youtubeuse que t'aimes particulièrement ? Eh bien, je dirais que j'ai quatre pépites. C'est des nanas que je kiffe, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de nanas sur Internet. Et du coup, c'est Juliette Trezanini, Marjorie Lenohan, Audrey Piro et puis Léa Camilleri. Une pipe ! Une fille qui fait des pipes ! Marjo ! Pardon ? Ah non, pardon, c'est un micro, c'est ça ? Autant pour moi. Une chanteuse ! Ce sont des meufs géniales que j'adore. Avant, il y avait les goûts de Monique, il y en avait trois d'entre elles qui faisaient ce groupe et il n'y avait pas énormément de vues. Donc, je ne comprends pas trop et je voudrais que ça marche plus pour elles. Et du coup, en fait, on va créer une chaîne bientôt ensemble. C'est un scoop, attention ! Et du coup, voilà, j'espère que ça va bien se passer, que ça plaira aux gens et j'aime ces filles, tout simplement. Voilà. Et ça va s'appeler comment cette chaîne, tu sais déjà ? Non, je ne le dis pas, arrête. Je ne peux pas le dire. C'est quoi ta vidéo préférée de tout l'Internet ? Eh bien, en fait, c'est une vidéo d'un mec qui chante « I sit on you ». Il est trop drôle, il est un peu bedonnant et en fait, il s'assoit sur les gens. Et je trouve ça d'un génie, mais c'est au-dessus, quoi. Vraiment. Du coup, je peux m'asseoir sur toi ? Est-ce qu'il y a une vidéo que tu voudrais voir disparaître de l'Internet pour toujours ? Oui, 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 en fait, une fois, je suis tombée sur une vidéo où il y avait une nana avec des talons aiguilles qui marchaient sur des lapins. Enfin, il y a vraiment des malades mentales sur Internet et du coup, tout ce genre de truc de violence, de torture animale, où même on voit des décapitations sur Internet, donc tout ça, ça dégage en fait. Il faudra vraiment que ça disparaisse, c'est pas possible. L'abonné à Internet typique est un type assez solitaire avec un peu des obsessions et les gens s'échangent beaucoup, des choses un peu paranoïaques. À ton avis, à quoi ça va ressembler Internet dans 10 ans ? Internet dans 10 ans, dis donc. Je pense que Norman l'a déjà dit, ça sera beaucoup plus réglementé, compte tenu payant. Je pense qu'on ne pourra plus se permettre de laisser traîner une bouteille d'eau et viande dans le fond, dans le décor. Il faudra vraiment faire attention à tout, tout, tout. J'ai fait un petit trou dans le préservatif. D'accord ? Eh bien, c'est pas plus mal, voilà, que ça soit plus contrôlé aussi. Comme je disais tout à l'heure sur les vidéos un petit peu gore, ça ne devrait pas être sur Internet, donc c'est cool. Et toi, dans 10 ans, à quoi tu vas ressembler ? Je serais ridée. J'aurais les seins qui tombent, j'aurais plus mes règles. Je pourrais faire des podcasts sur la ménopause. Non, je sais pas. Déjà, je vis au jour le jour, c'est très très cool et on verra. Voilà, tout simplement. Une personne sans laquelle Internet serait moins beau. Alors cette personne, c'est un chihuahua qui danse la salsa. Oui ! Allez ! Je suis un très beau chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada